Voici donc la linguiste et stylisticienne de la troupe. Vous connaissez peut-être son podcast, Parlez comme jamais. Voici Laélia Veyron. Merci Charline. Alors, on va parler d'Antonomase. Qu'est-ce que c'est ? C'est une figure de style. Comment l'expliquer ? Des fois, on ne sait pas trop comment on va graphier certains mots. Par exemple, si vous vous dites, je me demande quelle va être la prochaine polémique à la cérémonie des Césars. Comment vous écrivez César ? Est-ce que c'est avec un S, sans S, avec une majuscule, pas de majuscule ? On a toujours des petits doutes là-dessus. Et ce qui nous intéresse en linguistique, c'est moins de trancher que de comprendre pourquoi on a cette hésitation. Et au fait, c'est parce que c'est un passage du nom propre, César, le personnage historique, au nom commun, une récompense. Et quand il y a ce passage du nom propre, donc avec une majuscule, généralement sans article et un variable au nom commun, qui lui est sans majuscule avec un article et variable, ça va ? Ou vice-versa ? Charline, elle est comme ça. Ou vice-versa ? Bravo Charline. Je vais poser des questions après. Donc voilà, le passage du nom propre au nom commun et du nom commun au nom propre, ça s'appelle une antonomase. Et quand le nom propre devient un nom commun, c'est que généralement, à partir de la personne, ça va désigner un caractère, un comportement. Par exemple, si je vous demande, c'est quoi un tartuf ? Maintenant, il faut répondre. C'est quelqu'un d'hypocrite. C'est une hypocrite, merci. Qui a suivi son cours de Molière ? C'est Frédéric Promé. Un don juan. Qu'est-ce que c'est ? Un séducteur. Un séducteur. On peut dire aussi une Marie Chantal, par exemple. Une prude. Une dame coincée, une prude du 16e, etc. Et pour reconnaître l'antonomase, ça va dépendre de la culture que vous partagez avec votre interlocuteur. Si je vous dis une Karen ou une Becky. C'est une blanche qui s'estime sans arrêt agressée par les Noirs américains. Voilà, qui a de la culture ici. Et qui demande à parler au manager. Donc, ça dépend un peu de votre culture pour délimiter vos antonomases. Mais des fois, dans nos groupes d'amis, on fait des antonomases. Par exemple, si vous avez un ami qui est râleur et qui s'appelle Stéphane, personne ne s'appelle Stéphane. Je peux prendre cet exemple. Et voilà, vous pouvez dire à un autre de vos amis, fais pas ton Stéphane s'il se met à râler. Et ça, c'est une antonomase. Peut-être que vous en avez entre vous. Plein, plein, plein. Fais pas ton ris, fais pas ton visor. Oui, on n'a pas d'exemple. Mais pour que ce soit attesté, il faut que ça sorte de l'usage particulier. Par exemple, quand Pierre-Emmanuel Barré dit qu'il est de mauvaise humeur parce qu'il a marché dans un gros darmanin. Ça, c'est une épauchée. Je ne sais que citer. Guillaume, j'ai trouvé exactement la même pour vous. Désolée. C'est dans des usages différents. Bref, quand il dit ça, il y a bien un passage du nom propre au nom commun. Mais pour que ça devienne une antonomase attestée, il faut que ce soit repris par plein de gens et stabilisé dans l'usage commun. Et pour l'instant, tout le monde n'appelle pas les besoins de son chien des darmanins, même si peut-être que ça viendra. Mais ça, on peut y contribuer, si vous voulez. Si vous voulez que ça rentre dans l'usage, demandez-nous. C'est une autre question qui fait bouger la langue. Et les médias, ça a une influence là-dessus. Et des fois, quand on hésite encore entre le nom propre et le nom commun, donc on a cette question, est-ce que je mets une majuscule, pas de majuscule ? Don Juan, vous le trouverez avec toutes les graphies possibles. Mais des fois, on a oublié que le nom commun vient d'un nom propre. Par exemple, Poubelle, qui vient de M. Poubelle, qui était le préfet Eugène Poubelle, qui a eu cette belle idée d'invention. Au calpin, qui vient du lexicographe Calepino. Et dans ces cas-là, l'antonomase est achevée. Et quand vous écrivez des poubelles, vous ne vous posez pas plein de questions. Est-ce que je mets une majuscule ? Un S ou ce genre de choses. Et encore un petit exemple qui est impressionnant d'antonomase, c'est le mot renard, qui est complètement devenu un nom commun. Mais au départ, c'est un nom de personnage. On parlait d'un goupil. Et dans le roman de Renard, le nom du goupil, c'est Renard. Comme Isangrin, c'est le nom du loup. Et le nom propre a complètement remplacé le nom commun. Et forcément, j'ai cherché pour voir si on avait sur vous, si vous étiez en train de devenir des antonomases. Donc j'en ai trouvé pour Alex Vizorek. À votre avis, devinez quoi ? Un type formidable. Flackeur. Flackeur. Un fourbe. Perfide. Mais non, vous n'avez pas compris. Il faut me trouver un nom propre. C'était le Hugh Grant. Ah oui, c'est ça. On n'aurait jamais trouvé là. J'en ai cherché pour Guillaume Meurice, forcément. Le Ben Affleck. Non, j'ai trouvé des gens qui étaient appelés des Guillaume Meurice de droite. Le Guillaume Meurice de droite, à votre avis, qui c'était ? C'était Papacito et Eric Brunet, d'accord ? Qui sont, pour certains, des Guillaume Meurice de droite. Et voilà, qu'est-ce que ça vous montre tout ça ? Je ne sais pas bien quoi faire de cette information. Je me suis demandé. Je pensais qu'il y aurait une interprétation. Mais qu'est-ce que ça nous montre tout ça ? Ça nous montre que la langue est vivante et que les mots peuvent changer de catégorie et de graphie. Et que pour qu'un nouveau mot ou une nouvelle expression s'impose, tout dépend de à quel point il est repris massivement dans l'usage. Et peut-être que vous allez donner naissance à plein de petites entonomates. Par exemple, je ne sais pas, la Marie Curie du poulet, quelque chose comme ça, après la chronique. Et voilà, pour finir des sources, ma principale référence est la linguiste Sarah Leroy. Et je recommande aussi les travaux de Michel Lecol, qui est la Marie Curie, elle, des nominisations et des toponymes. Merci Laëlia Veyron ! Vous venez de nous faire une magnifique à l'arrêt. Jolie, elle a compris ! Laëlia Veyron, merci !